bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec lightroom classique ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice je vois souvent passer des questions sur le masquage ou ce genre de choses donc on va faire un exercice là dessus pour faire cet exercice vous allez avoir besoin de télécharger trois photos ça sera dans un fichier zip il faudra le désipper il faudra importer les photos dans votre lightroom ça vous fera un petit exercice informatique de base et puis donc ensuite vous aurez ces trois photos là donc les photos les originales c'est on va ressortir ici les originales c'est celle là on a celle là également et on aura celle là également c'est pas mes photos c'est des photos récupérées sur un splash je vous en avais déjà parlé il ya pas mal de photos celle là c'est une photo de tamara bellis ça c'est une photo non c'est celle là non celle là c'est 7 doyle et celle là c'est ior rapita voilà vous avez les noms dans les photos donc maintenant l'idée est ce que je vais vous demander de faire c'est de faire un petit développement rapide et on va jouer sur la sélection donc la première étape ici l'original ici la photo développée je veux que vous changiez la couleur de la chemise et uniquement de la chemise d'accord et je veux également qui est plus de blanc sur cette moitié là de peau visage et cou mais uniquement visage et cou ok donc à vous de voir comment on va faire ces sélections là rapidement le deuxième exemple donc j'ai ici l'original là j'ai la version modifiée je veux simplement que le chapeau et le pull de la demoiselle soit un peu plus bleu ok à voir aussi comment vous allez faire cette sélection et la troisième photo j'ai l'original ici et j'ai ici la photo développée je veux simplement que vous changiez la couleur à l'intérieur des lunettes pour un petit violet pâle ok et vous avez une contrainte vous n'avez pas le droit d'utiliser l'outil pinceau interdit forbidden verboten uniquement les outils de sélection soit i a soit linéaire soit dégradé tout ce que vous voulez mais pas pinceau vous n'avez pas le droit au pinceau et donc l'idée c'est de vous faire aller vite dans la sélection des éléments d'accord parce qu'on peut quand même aller assez vite dans la sélection des éléments je vous propose d'arrêter la vidéo d'aller télécharger les photos puisque vous aurez le lien soit dans l'article du blog soit dans la description de la vidéo youtube si vous êtes directement sur youtube vous téléchargez ça vous désipez ça vous mettez ça dans votre catalogue et puis donc allez-y donc je vous rappelle sur celle là vous changer la couleur de la chemise et vous mettez plus de blanc sur cette partie ici d'accord la bleue la bleue cette photo là je veux le pull et le chapeau plus bleu d'accord et cette photo là je veux que vous changiez les lunettes en un violet voilà c'est tout vous arrêtez la vidéo puis on se retrouve pour le corriger allez arrêter c'est parti alors c'est bon vous avez trouvé allez on va on va essayer de faire ça on passe en développement donc ici je veux la chemise la chemise c'est quoi c'est un vêtement d'accord donc à ce moment là je vais par exemple aller en sélection d'une personne d'accord il me trouve ici une personne sur cette photo et dans la personne je vais lui demander simplement les vêtements mais vous voyez qui prend la chemise et prend aussi le tee shirt noir qui est derrière c'est pas grave je vais faire créer un masque d'accord et là je vais lui demander simplement de faire une intersection entre ça et une gamme de luminosité plutôt clair puisque le tee shirt il est noir d'accord donc là vous allez par exemple dire bon ça c'est pas mal et ça je vais faire une intersection du masque avec une gamme de luminance et je vais prendre la partie plutôt clair qui est là et là vous voyez que ce coup ci mon tee shirt est quasiment pas sélectionné donc je vais pouvoir jouer ici là dessus voilà voyez que j'ai toujours ma chemise qui est bien sélectionnée et là j'ai sélectionné que la chemise alors si vous comprenez pas tout ça j'ai fait plein de cours avant qui explique comment travailler avec les gammes et ce genre de choses donc là j'ai fait une intersection de deux choses les vêtements et une gamme j'aurais pu soustraire aussi imaginons une gamme sombre c'est quelque chose que je pourrais faire ok je pourrais aussi soustraire une gamme sombre c'est on pourrait le faire donc une fois qu'on a fait ça on va simplement dire ben je veux imaginons du rose d'accord je vais aller chercher du rose là voilà et puis la chemise elle est devenue rose pas plus compliqué que ça et ensuite j'ai dit que je voulais ici que cette partie là elle soit plus clair d'accord alors on pourrait faire un simple un simple radial ici un mais on va faire ça quand même un peu mieux donc on va par exemple à nouveau sélectionner une personne d'accord et on va dire ce coup-ci je veux la peau du visage et la peau du corps parce que je veux que la peau qui soit plus clair donc peau de visage et peau du corps très bien ça j'en crée un masque créer un masque donc voyez peau du visage peau du corps et là je vais simplement par exemple sur ce masque là je vais aller soustraire donc sur ce masque là je vais aller soustraire par exemple un dégradé radial pour aller supprimer cette partie là et donc je garde plus que la peau du visage et la peau du corps et ensuite je peux dire vers sur ce masque complet là qui a été fait je vais faire par exemple une intersection avec un dégradé linéaire ici et voyez que maintenant je n'ai que cette partie là qui est sélectionné cette partie de peau visage et coup ok et maintenant là dessus je peux par exemple aller augmenter les blancs voilà oui j'augmente les blancs je diminue les blancs uniquement sur cette zone là ça ne touche pas les bras ça ne touche pas la chemise donc ça je peux le faire par exemple comme ça ok donc qu'est ce qu'on a fait on a sélectionné les vêtements et on a fait une intersection uniquement avec des zones claires ce qui a donc soustrait la zone foncée mais on aurait pu faire aussi une sélection des vêtements et soustraire la gamme foncée d'ailleurs tiens on va essayer on va réinitialiser ça on va prendre la personne ici on va prendre les vêtements créer un masque et on va soustraire d'accord une gamme une gamme de luminance et on va dire je vais soustraire la partie foncée ici et voyez que ça fait en gros la même chose donc là on a fait une on a soustrait aux vêtements une gamme foncée tandis qu'avant j'ai fait l'intersection entre les vêtements et une gamme claire ça revient à peu près au même ça faut revoir la la théorie des ensembles mais en gros ça fait la même chose on voyait qu'il ya plusieurs moyens en plus d'arriver au même résultat et là de la même manière une fois que que j'ai fait ça je vais simplement dire je veux que ça soit un peu plus rose et voilà ma chemise est rose ok donc voyez pas compliqué ça va vite alors ensuite on est sur la demoiselle là et je vous ai dit que je voulais le pull avec du bleu le chapeau avec plus de bleu bon le pull j'ai bien dans l'idée que c'est les vêtements le chapeau est ce que c'est des vêtements alors non ce n'est pas des vêtements le chapeau dire que là si vous sélectionnez la personne voyez qui vous inclut le chapeau mais par contre dès que vous allez choisir vêtements il va vraiment vous choisir des vêtements pour lui un chapeau n'est pas du tout un vêtement donc là on a différentes solutions pourrait dire par exemple que je veux sélectionner toute la personne et ensuite je vais retirer de la personne le visage les yeux les sourcils et ainsi de suite donc on pourrait on pourrait faire ça c'est à dire je vais faire créer un masque avec toute la personne et ensuite je vais soustraire à ce masque à nouveau en une personne d'accord et je vais soustraire ce coup ci la peau du visage la peau du corps les sourcils l'oeil l'iris la pupille les lèvres les cheveux ok donc je vais soustraire toute la partie qui est là ok je fais créer un masque et donc à la fin il me reste plus que le chapeau et le pull mais vous voyez que c'est pas très propre là sur les côtés puis à des parties de cheveux qui qui ont pas été bien prises donc ce qu'on va faire on va effacer ce masque là on va lui dire ben sélectionne moi les vêtements parce que sur les vêtements il n'est pas mauvais créer un masque et ensuite je vais rajouter à ce masque le chapeau et le chapeau pour l'instant c'est un objet donc je vais rajouter un objet ok et je vais simplement ici augmenter je veux dire cet objet c'est mon chapeau qui est là ok hop 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 voilà et voyez qui me rajoute le chapeau et maintenant il suffit que je rajoute un peu de bleu un peu de saturation un peu ce qu'on veut voilà rajouter un peu de bleu voilà je rends ça un peu plus bleu si je veux donc garder à l'esprit pour l'instant le chapeau c'est un un accessoire c'est pas un vêtement c'est c'est fait by design comme on dit donc c'est fait exprès on pourrait considérer que le chapeau est un vêtement mais il se trouve qu'actuellement il considère que le chapeau n'est pas un vêtement donc voyez là il y avait la solution je sélectionne tout et je retire tout ce qui est pas vêtement mais vous voyez que c'était pas très propre là sur les côtés tandis que là ça fait quelque chose qui est là relativement propre il nous manque là simplement un bout mais comme je vous ai interdit d'utiliser le pinceau et ben on va laisser comme ça pour l'instant mais là typiquement faudrait en effet ajouter avec un pinceau cette petite partie là et ensuite qu'est ce que je vous ai dit la dame là je vous ai dit que je voulais changer la couleur des lunettes qu'est ce qu'on va faire pour ça on va déjà zoomer d'accord pour pour alors zoomer là c'est peut-être un peu fort on va zoomer voilà très bien comme ça je vais voir je vais voir où je suis et ce qu'on va lui demander c'est qu'on va dire bon ben on va créer un nouveau masque et on va utiliser du dégradé radial donc je vais utiliser ça comme ça je vais choisir je vais choisir ici ce verre de lunettes là et puis celui là je vais le dupliquer pour aller chercher le truc qui est là sur le côté donc là j'ai sélectionné deux ronds mais ça va pas parce que vous voyez que j'ai sélectionné durant mais j'ai sélectionné aussi le bord de la lunette et là ce que je vais faire je vais lui demander de faire une intersection de ce masque là constitué de deux dégradés radial intersection du masque avec une gamme de couleurs et je vais aller prendre l'intérieur de la lunette qui elle était rouge et maintenant je vais simplement ici affiner un peu plus un peu moins à vous et et là j'aurais tendance à dire que là je suis pas mal avec les cheveux là sont pas pas trop dedans et là je vais simplement mais aller dire je veux changer la couleur de ce truc là donc vous pouvez par exemple utiliser ici la teinte pour aller un peu où vous voulez donc on va dire un violet un peu plus pâle voilà un violet un peu plus pâle puis tant qu'à faire j'ai monté un peu les ombres ok pour que ça soit encore un peu plus pâle et voyez que je n'ai travaillé que là dessus alors là haut on va voir c'était sur la gamme de couleurs d'accord donc ensuite on peut ici se remettre sur la gamme de couleurs et sur cette gamme de couleurs là on peut aller décider de travailler sur l'affinage ah oui toute façon oui cette partie là reste cette partie là reste grise ici parce que ça doit être dans le oui d'accord ça doit être une partie de toute façon qui est plutôt en noir et blanc donc on va pas faire grand chose là dessus alors éventuellement ce qu'on pourrait faire si on veut que ça ça soit violet aussi et qu'on va changer les réglages ici c'est à dire qu'on va revenir à la teinte initiale on va baisser la saturation et par contre on va rajouter une couleur ici violet et comme ça cette partie là devient violet également voilà voyez pas compliqué ça se fait en deux secondes donc la puissance de ces masques va quand même assez loin vous voyez qu'on a pu très facilement ici sélectionner les lunettes on a pu ici très facilement sélectionner le chapeau et le vêtement et on a pu ici très facilement changer quelque chose ok alors ceux qui sont des fous furieux du détail auront remarqué par exemple ici au bout de la chemise d'accord voyez qu'un petit truc donc vous avez besoin je voulais entre guillemets interdit mais vous avez besoin des fois justement d'aller faire mumuse un peu avec le pinceau et là par exemple on va aller supprimer cette partie là d'accord sur le coup qui est un peu rose donc n'hésitez pas à vous promener un peu en 1 à l'intérieur de l'image pour aller corriger deux ou trois petits détails qui seraient pas bons comme ici par exemple on voit ici là c'est encore un peu gris donc sur ce masque là on peut décider d'aller ajouter du pinceau et on peut dire tiens ici il l'avait pas pris voilà et puis j'en ai vu une autre qui traînait dans un coin j'ai vu celle là par exemple qui a pas été prise d'accord donc là vous pouvez aller prendre ce truc là et ensuite aller supprimer cette partie là ici pour que ça baffe pas trop sur les doigts là ici on a vu aussi que c'était cette partie là là est un peu rose donc faut aller fignoler un sur des petits détails mais on arrive quand même à faire quelque chose là d'ailleurs oui ici là en bas on voit que ça manque de rose voilà mais c'est quand même pas mal à la fond on arrive quelque chose qui est quelque chose qui est tout à fait utilisable très rapidement ok alors ensuite vous allez décider par exemple dire ah oui mais alors je veux soustraire les boutons qui eux doivent rester blancs donc vous avez bougé jouer un peu avec ces trucs là mais ça permet d'aller quand même très très vite je pense même que sur les boutons tiens on va on va tester pour rigoler donc on va je fais un ctrl z là et je vais aller soustraire soustraire un objet et je vais aller lui dire que ça c'est un objet qu'est ce qu'il fait et bien il me soustraie le bouton oui je lui ai dit ça c'est un objet et m'a soustrait directement le bouton là d'une manière propre donc comme ça en additionnant soustrayant en prenant les trucs automatiques on va quand même relativement vite et on peut faire quelque chose qui est pas mal assez rapidement donc c'était l'exercice sur les masques essayez de vous familiariser avec ça c'est quand même très très puissant ça permet très rapidement de faire des retouches moi je dois avouer que je les utilise de plus en plus parce que ça va plus vite j'ai pas besoin d'aller dans photoshop je le fais dans lightroom ça me fait le boulot assez précisément et éventuellement avec un pinceau quand comme je viens de le montrer là j'arrive à changer les petits détails donc c'est pas mal pour ça voilà j'espère que ça vous a plu mais écoutez on se retrouve pour le prochain exercice au revoir bon